Bien salut à tous, salut les amis c'est Skyris Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau tuto Donc dans ce tuto, dans ce truc et astuce Je vais vous montrer comment avoir un trophée ultra rare dans Minecraft Donjon Il s'agit tout simplement d'un trophée secret Que vous avez dans la map de base de Minecraft Donc dans le didacticiel, dans le tutoriel de Minecraft Donjon Donc pour cela vous allez tout simplement aller dans la mission Vous allez prendre la difficulté par défaut sinon vous ne l'aurez pas Donc là du coup j'y suis déjà Et vous allez aller dans les côtes de la pieuvre Et du coup voilà maintenant on passe au tuto Donc après être arrivé dans la mission du tutoriel Vous allez tout simplement la faire comme si vous venez de commencer le jeu Ou que vous aviez un truc à voir Donc là vous allez avancer, vous allez tuer ce petit zombie La barrière va tomber Vous allez avancer jusqu'à un point où est-ce qu'il faudra tuer un petit squelette Et là vous allez arriver sur un pont où est-ce qu'il faudra prendre les flèches pour tuer un petit squelette Donc là vous tuez le petit squelette Voilà La zone c'est ouverte Et là vous n'allez pas aller par là-bas Vous allez descendre simplement vers une petite maison Dans cette petite maison il y a un coffre secret Donc vous allez rentrer Vous allez prendre votre petit coffre secret Bon moi j'ai déjà pris et vous allez détruire ça pour avoir quelques petites émeraudes en plus Ensuite vous ressortez et là vous allez me dire comment est-ce qu'on fait pour avoir le petit trophée C'est tout simple vous devez débloquer quatre boutons Ou est-ce qu'il y a un ordre précis pour les activer Et ces boutons il y en a un juste ici Donc là il n'est pas encore apparu Mais vous aurez tout simplement à aller vers des petits tournesols Donc là comme vous le voyez il y en a trois Je m'approche il y a un petit cuicu d'oiseau Et le bouton va apparaître Donc l'ordre est bien fait Cette fois vous pouvez activer le premier Donc là c'est le premier Donc là vous l'activer il y aura une petite mélodie qui va s'activer Voilà comme ceci Ensuite après avoir fait ça vous avancez Vous continuez votre mission Vous n'avez plus rien à faire dans cette zone Et là vous n'allez pas continuer comme ceci Vous allez monter dans ce coin Et vous allez voir qu'il y a d'autres tournesols ici Là pareil vous attendez quelques secondes Avant que le bouton apparaisse Donc ce bouton vous n'allez pas encore l'activer Vous allez continuer votre mission Donc pour trouver les deux autres boutons Donc là vous allez avancer pas mal de temps Sans avoir un petit bouton Vous allez avancer Voilà comme ça Là vous allez aller jusqu'à la ville Où est-ce qu'il y a les villageois qui l'ont envahi Vous prenez une petite caisse de collision Bon c'est un peu inutile Mais c'est pas grave vous avancez quand même L'archi-la-joie apparaît Et fait spawn deux vagues Deux petits personnages Donc là la première vague est morte Et la deuxième est morte également Donc là ça va se baisser Vous allez avancer Vous allez monter Et là vous n'allez pas aller là Non non vous n'allez pas aller par là-bas Vous allez tout simplement aller ici Et là vous allez débloquer Le troisième bouton Ce troisième bouton Vous n'allez pas non plus l'activer Faites bien dans l'ordre Ne l'activez pas Sinon ça ne va pas fonctionner Là bon vous tuez les petits villageois Et ensuite vous continuez d'avancer Là vous tuez le petit scolette Qui va débloquer le petit pont Voilà Ensuite là prenez bien le coffre C'est important Donc là vous allez Des petits trucs en plus Et là quand vous arrivez là Vous allez arriver vers une arrivée d'eau Donc une sorte de petit lac Comme ceci Donc quand vous allez arriver au petit lac Vous allez aller dans l'eau Et comme vous pouvez le voir Il y a un autre tournesol Donc là vous allez attendre encore quelques secondes Et cette fois-ci Vous pourrez activer le bouton Donc là vous activez le bouton Voilà Donc là si vous avez faux Vous devrez recommencer la mission Et ça vous affichera Enfin ça vous le fera comprendre Avec un son un peu de troll Là vous allez revenir en arrière Vers le deuxième bouton Vous allez activer le deuxième bouton Et non pas le troisième Parce que sinon ça va vous faire bugger Et vous devrez recommencer la mission L'ordre est vraiment très important Sinon ça ne fonctionnera pas Veuillez bien le ressement Allez Donc là on est bientôt arrivé Et ensuite vous allez réactiver le 3 Donc ouais je sais ça fait beaucoup d'allers-retours Mais au moins vous aurez votre objectif De pas journalier Et ça c'est cool Ensuite voilà donc là Vous allez voir le bouton Vous allez l'activer Comme vous pouvez le voir Ça fait encore la suite d'une mélodie Ensuite vous retournez vers le troisième Et vous l'activez Et vous verrez que le son sera un peu différent Parce que la mélodie sera complètement terminée Donc là vous êtes arrivé vers les marches Vous montez tout simplement Et vous allez récupérer Votre petit bouton Vous allez appuyer dessus Et là comme vous pouvez le voir Donc là vous entendez Donc si vous avez un casque ou un écouteur De votre côté droit Vous entendez des petits bruits de mer Donc là vous vous dites Qu'est-ce que c'est C'est un peu bizarre Et là on se retrouve tout simplement Au début de la quête Donc maintenant on va aller en route Pour le début de la quête Donc vous allez tout simplement Au début de la quête C'est vraiment important Vous allez au tout début de la quête Où est-ce que vous êtes arrivé en bateau finalement Donc vous allez au port Ce que vous avez au début Et il faudra emprunter un autre chemin Donc vous êtes tout simplement guidé Par un peu le bruit d'océan Qu'il y a dans vos oreilles Si vous avez un casque Il est spatialisé Donc normalement c'est sur votre droite Que le son s'affiche Bon si vous avez des équipements Qui vous permet d'aller plus vite que moi Parce que bon Moi je ne suis pas le plus rapide Bah tant mieux pour vous Moi c'est plutôt lent Donc voilà on est bientôt arrivé Au début de la quête Donc là vous allez Ici comme vous pouvez le voir Il y a notre bateau Là vous n'allez pas aller ici Vous allez un tout petit peu avancer Vous allez aller prendre ce petit chemin par là Vous allez ici Et là vous allez sauter Sur l'autre île d'en face Donc là voilà Là comme vous pouvez le voir Il y aura un coffre en or Juste devant nous Donc là on peut dire Bah c'est tout Et donc vous allez prendre ce petit coffre en or Vous allez lui voilà prendre ça Et vous allez vous mettre sur le bord Et là comme vous pouvez le voir Wow Il y a un petit squid Qui est apparu Donc c'est une sorte de petit secret De Minecraft dungeon Donc voilà les gars Après que vous ayez fait ça Normalement vous avez reçu un trophée Sur votre droite De votre écran Si vous êtes sur PC Et vous avez eu une sorte de chargement Si vous êtes sur PS4 Donc du coup après avoir fait ça Vous avez débloqué le petit secret De Minecraft dungeon Donc le petit Profet secret entre guillemets De Minecraft dungeon Et après avoir fait ça Vous pouvez tout simplement Continuer votre cut Et la terminer Du coup voilà Moi je vais vous laisser sur ça Si ce truc astuce vous a plu N'hésitez pas à lâcher Un gros like A vous abonner Et à partager N'hésitez pas à donner des idées Pour de futurs trucs et astuce Et nous on se retrouve La semaine prochaine Pour un prochain tuto Et dans deux semaines Pour un prochain truc astuce Ciao 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 Sous-titrage ST' 501